bonjour à tous bonjour à tous c'est trading avec vous donc je vais revenir sur ftt comme je vous l'avais présenté hier je vous ai dit que s'il risque de casser la structure ici il n'y a rien qui le retenait et on irait chercher les liquidités de ce premier niveau donc celui ci était en premier entre 11 dollars et 9 dollars entre 11 et 6 et après on est parti chercher directement ici le déséquilibre monthly donc on l'a éclaté ici avec les news avec les informations qu'on a eu qui a accéléré le setup donc le fondamental à accélérer le setup car j'avais dit que la correction était inévitable par rapport à cette hausse donc ici le niveau était important de 21 dollars donc hop dès qu'ils ont sauté plus les news plus le sel panique qui a accéléré le setup et qui a donné une accélération et on est parti chercher la deuxième zone qui est ici et on a cassé les 3 dollars 16 et on est venu chercher un plus bas à 2 dollars 51 bien sûr ils vont encore travailler ce niveau là il va aller je pense en dessous des 2 dollars 51 vers les il va rester dans la zone pense des 2 dollars donc dans la zone des moi je vois un tout petit peu plus bas donc 2 dollars 18 comme ça dans les deux dollars en tout cas dans ce niveau là donc dans la partie grise ici cette partie grise vous vous rappelez ce que je vous avais dit vous avez dit que si on utilise le volume profile ballon constate ici en d5 que la zone ici où il ya eu le plus d'échanges était sur ce niveau des 3 dollars 56 donc il est parti chercher ce niveau là et bien sûr beaucoup plus bas mais il s'est arrêté sur les 2 51 donc voilà au niveau fondamental qu'est ce qui s'est passé on est au courant je vais pas vous répéter vous l'avez entendu dans des vidéos sur twitter et dans le monde de la crypto bien sûr donc le l'exchange ftx contre l'exchange binance à racheter ftx mais pour moi c'est pas officiel je pense donc il faut que vraiment qu'elle soit actée officiellement il a juste signé un papier mais il peut se retirer à tout moment donc faites très attention si vous voulez tenter bien sûr l'achat de ft t sur un niveau très intéressant des deux dollars oui vous pouvez le tenter bon mettez pas aux lignes dessus bien sûr voici vous prenez un bon petit bague ici et cet argent vous savez que dans votre tête qu'il n'est pas nécessaire pour vous tout de suite vous pouvez tenter l'aventure car si bien sûr ftx est repris par binance officiellement d'accord donc forcément il va pas le laisser ici donc il va bien sûr changer peut-être le système et tout ça car le système n'est pas très très bon comment est agencée le ft t comment des bacs et tout ça je vais pas rentrer dans les détails donc il ya une faille dans le système de ftx sur le token ft t la problématique est la halle solvabilité ça je ne comprends pas comment une structure comme ftx mais pratiquement tous ces billes dans le ft t donc pour moi un portefeuille il faut le diversifier donc là c'est également pour vous à savoir qu'il faut diversifier votre portefeuille jamais mettre tout dans le même panier d'accord de jamais par exemple mettre tout sur un seul token donc toujours diversifier en fonction importe fait vous construisez en fonction d'un pourcentage je mets un pourcentage dans un certain lequel même si je l'aime le token je vous ai dit en trading il n'y a pas d'amour donc faites très attention à ça soyez pas trop attaché un token dans ce monde financier il faut vraiment au niveau émotionnel retirer vos émotions et est un peu sans pitié d'accord donc ne pas être amoureux vous pouvez aimer un projet tout ça mais ne pas être amoureux ne pas tomber amoureux d'un projet car un moment où il quand il faut encaisser il faut encaisser là quand j'ai une montée comme ça vertigineuse même si je suis le pdg de ft t excusez moi sur cette montée vertigineuse agent qu'est ce qu'un je voulais dit 20 30 50 60 % de ma performance ici et après je vois la correction si la correction s'établit et ben je re rentre par exemple s'il avait vendu ici sur cette zone ici des 70 dollars par exemple 80 dollars derrière il serait protégé il aurait de la liquidité imaginez qu'il a créé lister le produit à 1 dollar 70 x 70 donc ça fait une énorme somme et ensuite s'il subit cette baisse il peut quand même avec du cash racheter du ft t pour le repousser vers le haut donc là également ici regardez on à la cette bougie donc cette bougie ici qui a été effectuée hier donc il ya des gros achats ici donc on remarquait ainsi que les acheteurs ont repoussé les vendeurs jusqu'au niveau des 5 dollars mais pour ma part ce niveau va être travaillé on peut aller regarder ici en h1 par exemple on voit ici la cassure du niveau qui est ici donc une cassure ici une réintégration donc ceux qui ont sorti un peu trop tôt ben cette bougie a pu faire sortir donc ceux qui ont sorti trop tôt ou qui avait passé de marge call qui est au niveau du margin pour pouvoir aller chercher plus bas donc faites très attention quand vous sortez un actif au niveau risk reward faites très attention au niveau de votre stop loss par exemple si vous avez sorti vous avez juste le stop ici le stop juste un peu à côté trop serré et ben la mèche est venu vous chercher vous faites très attention malgré que si vous êtes dans le bon sens donc faites très attention donc il ya une sortie une cassure ici d'accord d'un certain niveau ok faites attention que la possibilité qu'il revienne dans la boîte avant de chuter c'est comme ça le trading donc on va l'expérience je vous le dis on a une forte probabilité que quand vous avez une cassure vous avez un retour avant c'est comme la vague comme je voulais expliquer une vague a b et c'est donc une à une b une c'est ok ça se passe toujours comme ça d'accord vous avez toujours ce phénomène là par exemple ici le prix on est parti d'ici vous avez une a d'accord une a ici qui s'est fait ici hop une b suivie d'une c'est en fait très attention à ça vous avez toujours ce retracement qui vient prendre de la force avant de continuer le mouvement ok sur cette partie là bas le prix va travailler on sait qu'on a ce point bas qui est qui a été créé donc on a créé ici le lot high donc le lot high donc c'est le lot plus élevé que celui ci donc on peut le noter ici on va noter donc c'est le lot high donc le lot plus haut que l'autre donc le lot high donc on a le lot ici était créé et qui est valide avant bien sûr c'était celui ci il a été cassé d'accord celui ci il a été fracturé ici ok et on n'est pas chercher chercher faire un nouveau et le est ce que c'est le dernier pour moi je ne pense pas on va venir le travailler si vraiment on utilise par exemple week off on sait qu'on doit faire une accumulation pour pouvoir repousser le prix vers le haut donc forcément ici c'est juste le premier point bas et on doit faire deux autres points bas pour faire un essai à stb et un sprint donc faites très attention sur cet actif car il va encore travailler les points bas ok voilà sur ce bise à tous et je vous dis à bientôt pour donner ma aventure voilà n'oubliez pas que le technique malgré tout le fondamental regardez je vous ai dit que le ft t allait corriger le fondat et les news vont juste accélérer le setup n'oubliez pas ça ce que je vous dis c'est comme les annonces économiques on accélère un setup mais si le setup est présent il va se faire l'annonce ou les news vont juste accélérer le processus c'est à dire au lieu de descendre en escalier et mettre du temps et bon là descendu en une journée et on est parti chez l'objectif en une journée je sais que ça fait très mal mais c'est comme ça c'est la loi du trading c'est le monde de la crypto le monde de la finance ok c'est un peu difficile et on a vu luna là on a vu une manipulation d'une opéa pour un rachat de ftx par finance qu'on apprend l'a déjà vu ça dans des sociétés les opéas mais jamais en crypto donc c'est la première fois qu'on voit une opéa dans ce monde financier de la crypto monnaie ok voilà bis à tous force à vous tous si trading est avec vous allez je vous embrasse la famille et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures force à vous tous